Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bass and Danger, on reprend notre aventure dans les Badlands mais pas tout de suite. On va d'abord se faire une petite mission dans les fameux farmsteads pour lancer un petit peu Zmosis et Poslovitcha, enfin Zmosis a déjà un peu expérimenté mais Poslovitcha on ne connaît pas comment elle fonctionne, on va donc la tester un petit peu. On va se lancer dans cette mission là, on va emmener tout le monde, Damned sera notre tank, on va emmener Malvin à Katsukwet histoire d'avoir un petit peu de gestion et de soins et de DPS en cas de besoin et on va voir un petit peu comment les deux nouveaux entre guillemets se comportent. C'est parti, on passe en QWERTY vite fait. Alors ça a l'air d'être plutôt bon en bas, donc on a eu une petite mise à jour qui a été faite depuis la dernière fois qu'on a joué, on a une nouvelle classe qui est arrivée et également pas mal d'équilibrage. Donc la nouvelle classe on verra si on arrive à la trouver. Et on commence directement par du fight, on va essayer de prendre les hauteurs. Dès qu'on peut, toc toc toc, là on peut malheureusement pas avancer plus. On a quand même deux tireurs. Bon il y en a un c'est un wick et l'autre c'est pas un wick par contre. Alors toi je sais pas du tout comment tu fonctionnes. Poslovitcha. Poslovitcha qui a visiblement une initiative assez faible. Il est déjà capable de nous tirer dessus mais il nous rate. C'est parfait. On a déjà deux personnes en hauteur, trois personnes en hauteur. Tu peux avancer d'une case encore? Non. La forêt c'est compliqué. On est capable de commencer à attaquer. Alors c'est parti. Bim. Ici on n'a aucune vision. Du coup je tire dans la forêt. Pardon. C'est comme ça, c'est pas ma faute. Moi aussi ça. Ouais t'es encore un petit peu juste. Tu vas te replier. Ok là c'est la charge. Ici du coup on va vouloir que euh... Je ne sais plus. Bah je ne me souviens plus. Trop de jeux en même temps. Je ne sais plus qui s'appelle comment. Excusez-moi. Voilà. On va vouloir mettre un coup d'épée. On va vouloir dégager cette case pour que l'autre puisse grimper. Je vais y arriver. On va tanker doucement. Forcément là Moïsis va se faire focus je pense. Alors toi. Comment tu fonctionnes? Tu peux tirer 813. Non. Elle a besoin du scorpion. On est d'accord. Donc elle peut monter le scorpion. Elle peut aussi faire une barricade. Par exemple ici. Et on peut également faire un explosive round. Mais j'imagine qu'il faut le scorpion. Ok. On va monter le scorpion. Très bien. Et en échange on se prend un tir. On va essayer de diminuer un petit peu le dps ici. Hop. Donc là on va pouvoir grimper. Balancer. Une boule de glace sur le weak bandit. Ça passe. Ok. Ok. Alors là. Est-ce qu'on se replierait pas? C'est tentant mais on va essayer de terminer celui-là pour permettre d'avancer un peu. Ah. On a l'inattentif. Ça fait jamais plaise. On va avancer. Et on va leur invoquer un petit élémentaire de terre dans les pattes. Oh putain. Ils s'en foutent. Très bien. Alors toi du coup. Belle portée. Feu. Oh oui. Oh oui. Oh 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 oui. Oh oui ça pique. Si t'avances un petit peu tu le vois parfait. Toc toc. On avance. Ici on va prendre une hauteur. Ah on a eu Athletic. C'est parfait. On va pouvoir avancer. On est trop loin malheureusement. Là on va passer à l'arc. Tirer un coup. Ça passe. Alors il décide de grimper. Ok. C'est avisé de sa part. Donc on peut pas bouger visiblement une fois qu'on a le Scorpio. Par contre on peut tirer. Oh la vache. Ça pique les fesses. Ah oui. Ça pique carrément les fesses là. Le Scorpio de Poslovitcha là. Il n'y a pas de petits trucs planqués. Ah ici il y a des choses. On va le ramasser. Tu l'as bien mérité. Tu trouves une petite fleur. Très bien. Donc notre objectif. On m'a dit qu'on prenait. C'est de pouvoir récupérer des arbres d'expérience pour ressusciter Malice. Ce sera notre objectif. C'est quand même assez rare. Et il faut qu'on arrête de les utiliser par erreur en plus. Alors ici il y a une tombe mais elle a déjà été ouverte visiblement. On va quand même prendre ce trajet là. On va te mettre un peu derrière Zmoissis parce que t'as un petit peu pris quand même. Ouais. Ça a déjà été ouvert. On est d'accord. Eux ils veulent pas entendre parler de nous. On avance. Non. Euh. On avance. Visiblement. Pour l'instant il n'y a pas d'embuscade. Donc on va tenter de se replacer de l'autre côté. Zmoissis tu vas aller là. Donc j'ai aussi fait cette mission parce que dans les Badlands on en a une autre du même style. Pour voir un petit peu à quoi s'attendre. Ah. Un garde blessé. On lui donne des bandages. On monte la réputation. En plus il nous file des livres. Parfait. On avance du coup. Ici on a une fleur. On va bien sûr la prendre. Alors euh. Plutôt en haut cette fois. A long terme. Quelle soucouette tu vas... Non. Tu vas prendre derrière. Toi tu vas aller là. Toi tu vas aller ici. Et toi tu vas aller là. Du coup c'est Malvin le mage de glace. J'étais pas sûr. On n'a rien laissé hein. Pour l'instant c'est une pluie légère. C'est sans l'embuscade moi je vous dis. Non. On s'en fout. On va être sérieux un mec tout seul. On va pas cramer de stamina pour ça. On va le laisser venir. On pourrait peut-être lancer un petit halo de soin quand même. Ça c'est intéressant parce que ça coûte 0 points de stamina hein. De lui monter scorpion. Qu'est-ce que ça donne de l'XP ? Je ne sais pas. On va essayer de faire des DPS avec nos deux nouveaux. Dès qu'il sera un petit peu approché. Voilà. Donc là on pourrait le toucher. Mais on va laisser la place au copain. Euh. On va enlightning cet area. Et on va reculer. Voilà. Toi. Tu vas plus ou moins jouer le tank. Là ça a 4 points de mouvement hein. 1, 2, 3, 4. Il peut arriver là mais il pourra pas taper. Tu vas grimper là. Et ici. Malheureusement un chouïa trop loin. On le voit pas. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a un higher ground ici. Ah mince. C'est dommage ça. Et s'il vient se mettre là. Il n'y aura pas moyen. Tant pis. On va attendre. Et du coup on va mettre Zmoï 6 là. Et c'est trop loin pour lui malheureusement. C'est bien dommage. C'est assez faible la portée quand même quand ils ont pas d'amélioration. Du coup il va prendre la zone de soin. C'est un peu dommage. Bon. Il va falloir qu'on le diminue du coup. Ok raté. Toi tu le vois pas. Et ici tu le vois. Très bien. Hop. Ici on va se mettre là. Là du coup tu le vois toi. Bim. 8. C'est propre. Si vous pouvez le finir. Avec une petite boule de feu. Parfait. Très bien joué. Très bien joué les gars. Je vous félicite. Les gars et les filles bien sûr. Ça non. Toi. Ah oui d'accord. Tu fais tout le tour par là. Très bien. Pourquoi pas. Ici il y aurait un truc à creuser. Au cas où ce serait éventuellement un piège. On va se placer. 10 stamina. Comment on est ? 30, 65, 91. C'est peut-être Poslovitch qui va creuser. En fait. Et on trouve des livres. Nickel. Bah nous on fouille des tombes. On est pas là pour glander. Alors ici. On a un petit commerce. Intéressant. Mais c'est trop cher. Si on pourrait acheter des weapons parts pour tout ce qu'on a. Allons-y. Alors là. Ah il y a un pécor. Allons aider le pécor. On va avancer un peu. Il y a un archer. Deux archers. On va juste avancer un petit peu. Ici pareil. On a pas besoin de lancer un non-lighting area pour l'instant. Lui normalement devrait reculer d'une case. De quelques cases. Après revenir. Par contre il nous bloque. Ça c'est très dommage. Il se fait tirer dessus. On va se mettre derrière. Malheureusement on ne peut pas tirer. Notre position. Il n'y a pas beaucoup de positions défensives. Il y en a peut-être un qui va prendre cette case là. Surt d'avoir un bonus. Mais l'autre point de vue. Il n'y a pas grand chose d'utilisable. On va pas se mentir. C'est un wick. C'est un wick également. Toi t'es un peu coincé derrière. Tu vas passer par là. Donc ici par contre. On va être capable de leur balancer un petit truc. Alors c'est des wicks. J'ai pas envie d'utiliser un... Une zone de froid pour les empêcher d'avancer. C'est eux je pense qui vont surtout faire le DPS. Lui va charger. Hop. Belle esquive de Poslovitcha. En avant. Dommage. C'est raté. Bon le pécore qui prend l'agro moi ça me va. On va se placer là. Et on va monter le scorpion. Aïe. Il va falloir qu'on le soigne un petit coup. Alors qu'il ne se prenne pas de coups critiques. Et qu'il se fasse buter connement. Ok. Ça c'est embêtant. On va leur mettre un petit fire spray des familles. Voilà ils vont prendre ces deux cases là. Logique. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai démonté le scorpion. Merde putain. Faut que j'arrête de... Faut que je fasse gaffe au clavier QWERTY en fait. Parce qu'en fait c'est... QD pour bouger à droite à gauche. S pour passer le tour. Donc déjà c'est au milieu de QD. Donc faut pas se lanter. Et après AZERTY pour... Pour activer les compétences. Alors on voit que c'est QWERTY. Mais AZERTY du coup. Et euh... Bah... C'est pas... Ça peut vite partir en sucette. J'ai bien envie de leur invoquer un... Un petit élémentaire juste devant là. Sûre de les occuper. Mais si ça coûte un peu cher en stamina. Avec le pécore plus ça. Ça devrait aider. On va diminuer un peu celui-là qui est passé sur les flammes. Voilà. Parfait. Madeline qui fait le taf hein. Ici on commence à être un peu short en stamina. Donc je pense qu'on va rien faire avec la 4 soukouette. Ah ! Le coup de fourche qui se rate. Mais bon. Elle est cernée. Elle a ses flammes dans la tronche. Elle va avoir envie de taper sur autre chose que nous je pense. Ici on avance. On balance la bouboule. Et c'est l'esquive. C'est bien dommage. Ok. Petit ressort mon truc là. Sur mon régular. Ça me va très bien. Ah toi du coup tu remontes le scorpion. C'est dommage j'aurais voulu tester le tir explosif. Mais euh... Malheureusement c'est un échec. Il nous reste 34 de stamina ici. C'est l'avant-dernière zone. On peut se permettre. Ok. Un de moins. Parfait. Toi tu te reste pas mal de stamina quand même. 56. On peut se permettre une petite boucle de glace. Voilà. Et il nous file une potion. C'est bien gentil de ta part. Et toi tu nous donnes du vegetable. Ça ira. On s'en remettra. C'est parti. On reforme la ligne. Hop. Et on avance. Ici on a une fleur là. Plop. Lester caché. Rien d'autre rien d'autre rien d'autre. Ok. Voyons voir si on trouve la missing personne. Alors là on va plutôt se mettre en haut. On va y récupérer ça. Au niveau des bandages. C'est parfait. Quels sont quoi de derrière. Asmosis. Nan t'as pas assez de portée. Tu vas te mettre là. On va se mettre comme ça. Est-ce qu'on va juste avoir la missing personne et rien d'autre ? Ok. Bah. Visiblement. Eh. C'est fait. Bouffer les fesses. On ne saura pas par quoi. Y'a rien d'autre a priori à ramasser. Donc on retourne en ville. Bon bah une petite quête qui s'est bien passée. Et. 21 d'XP. 29 ici. 38 pour Malvin. Qui a fait le taf encore. On se fait un petit peu de sous. Mais c'est pas ouf non plus. Y'en a que 520. A 4 sous quoi. Il va falloir lui payer des coups. Damned. On va peut-être pouvoir se permettre de le mettre à dormir. Qu'est-ce qu'on peut recruter ? Personne. Pas de salaire à payer. Ça c'est plutôt. C'est plutôt cool. Que dans Iron House. Typiquement. C'est le truc qui est compliqué. Les salaires. Donc. On pourrait se faire une investigate missing person. Je pense. Là on a du 80. Là lui on est blindé à bloc. On pourrait prendre Malvin et Gael Den. Tedz, Moïsis, Poslovich. Akelsoukouet en plus. Donc on va envoyer Akelsoukouet. Voir quelques pots. Voilà. On va leur blinder. Un petit coup. 62. Damned. T'es pas troublemaker toi. Non. T'as arachnophobia. Mais ça va. 80 pour euh... Non. Ça vaut pas le coup de t'envoyer... Il lui reste plein de vie donc ça vaut pas le coup de l'envoyer se dormir en fait. Du coup on va peut-être quand même te prendre pour que tu montes des niveaux. On va regarder un peu. Niveau XP. C'est vrai que Malvin j'aimerais bien qu'il gagne son deuxième point pour prendre sa compétence suivante. On va reprendre la même équipe en fait. Probablement. On va juste regarder si on peut pas peut-être protéger un peu mieux. Genre toi. Alors là je suis au blacksmith. Il faudrait 6 et 4 pour qu'elle fasse un peu plus de dégâts. Il y a déjà une armure 1 hein. En défense physique c'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. Le trader. Qu'est-ce qu'il nous vend d'intéressant. Il commence à avoir plein de popos. Peut-être aussi consommer des potions plutôt que... Qui allait faire un tour au... A la taverne ça pourrait être pas mal. Donc là je voudrais que ce soit toi qui consomme ça. Comment je fais ? Ça ça marche pas. Ok. C'est lui qui la consume. Parfait. Les fleurs. Non. On va manger. Ça également. Voilà. Ça restaura un peu de stamina. Le trader va falloir qu'on repaye pour le storage dans un jour. Il faut qu'on y pense. On a un max de potions. C'est plutôt cool. Ouais bah je pense qu'on est pas mal hein. On va tenter du coup. L'investigate missie une personne ici. 760. Ça peut piquer. Mais on va se tenter. Donc on prend Damned. On va prendre du coup Malvin et Katsukwet. On prend ce bossy c'est Poslovitcha. Et c'est parti. On y croit à fond. Dans les Badlands. Ah ouais avec les pièges c'est vrai. Faut les esquiver. Visiblement c'est plutôt en back ça va se jouer. Hop. On va donc aller en bas. Alors tu vas te mettre plutôt ici. Toi tu vas te mettre là. Toi là. Katsukwet à l'arrière. Toi tu vas te mettre ici. On est parti. On avance. Tranquillement. Ok direct. Battle. Qu'est-ce qu'on a ? Maraudeur. Maraudeur. Skillet maraudeur. Ok très bien. Va falloir faire de conneries avec nos jets. Alors à Katsukwet pour l'instant tu fais rien. Ici. Glacial groan. Ils ont quoi ? Ils ont 3 de points. Il va falloir des plombes pour venir. Ça vaut même le coup de se replacer je pense. Toc. Toi tu iras te mettre là. A terme. Alors ici. Est-ce que je monte le scorpion tout de suite ? Je vais monter le scorpion tout de suite. On va avancer un chouille avec notre ami là. Puis attendre. La route est toute fine. Oh putain mais non. Oh la la. L'échec je voulais l'envoyer là. Mais elle a décidé de faire le tour parce que c'était plus rapide. Du coup elle se prend un piège connement. Ok. Ça faut que je me souvienne. Le passfinding du jeu. Il a aucun problème à te faire marcher sur les pièges. Viens là toi. Ils sont encore trop loin. Pas de soucis. Toi. Ils sont absolument pas trop loin. Wow ça rate. Ok. On va essayer de continuer de diminuer celle là. Le skillet il est derrière donc il est un peu coincé. Du coup toi t'as un peu douillé pour peindre un rond. Donc euh. Je vais le mettre là. Pas trop devant. S'il y a moyen qu'il n'y ait rien qu'il vienne se foutre ici. Allez on a moyen. Ah j'aurais du faire un truc. Je suis con. Je le ferai quand il sera au contact. On verra. Lui il préfère charger par là. Sur la route. Ça me va. On va commencer à le diminuer un peu si on peut. Ouh le 6 de dégâts de Zmoï 6 qui fait quand même plaise. C'est parti. Bim. Voilà ils sont énervés les nouveaux. C'est ça qu'on aime. 3 x 6. Il lui reste encore 6. Très bien. Ah il a assez de points pour attaquer lui. Alors si on peut réussir à tuer celui-là avant qu'il joue. tout. Ce serait sacrément intéressant. Yes parfait. Il y a 20 PV. C'est 4 de stamina. 3 de stamina. On va assurer les dégâts. On va assurer les dégâts. Voilà. Le bolt. Boum dans la tronche. On prend l'épée. Alors ça joue pas vraiment en vrai. D'avoir l'épée ou le coup critique qui fait mal. Celui-là. On a pas aimé ça. On va faire une petite restauration du coup. Pas tout. On est quand même là pour soigner Akatsukwet. Et un petit niveau pour Malvin. C'est bon ça. Toc. Du coup j'allais me dire. Je vais peut-être lui prendre une potion. Mais en fait il gère bien. Qui sait déjà qu'il y a des trucs coopératives. Ok il demande son attaque quand il est proche. Il y en a qui ont des bonus là quand ils prennent des potions. C'est qui déjà ? Lui quand il mange. Il donne plus 1 PV à tous les membres du groupe. Ok pourquoi pas. Attentive. Motivator. Impetus. Ok. Toise Moïsis. Athletic. Faithful. Loyal. Il suffira jamais. Il fait une blessing. Ok. Iposlovitcha. Flexible. Il peut éviter les cooldowns. Ok. Alors attention là. Il y a un fou du piège. On va se mettre à la queue. Voilà. Ouais bah la pièce de rocher qui peut être cassée. On sait que ça sert à priori pas à grand chose. C'est juste stratégiquement ça nous permet d'enlever le truc qui cache. Et en plus il fait chaud. Ok ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe encore. Bon. Ça c'est fait. Moins 3 de stamina. Ça pique les fesses. On va pas se mentir. A priori c'est plutôt là que ça va se passer. Mais bon. On va quand même se placer. Putain il était sur un piège quoi. Faut qu'on le contourne du coup. Toi tu vas te mettre là. Toi tu vas te mettre là. Hop. Hop. Voilà. Tu peux remonter à Ketsukouette. Pour être un peu en hauteur en cas de besoin. Alors on a quoi ? Bandit archer. Bandit archer. Bandit archer. Un bandit. On peut se les faire. Franchement on peut se les faire. On va leur invoquer des trucs dans la tronche et tout. Ça va être parfait. On charge. On charge mais pas dans les pièges. On va charger... C'est pas une... C'est pas une... Ah c'est pas un arbre ça tiens. De toute façon. Atlétique. Parfait. Mais t'es quand même trop loin. Et on va pas trop t'avancer. histoire que tu prennes pas non plus trop le focus si possible. On va se prendre un round d'attaque gratuit. Parce qu'il faut qu'on avance. Même lui avec ses invocations. Il va lui falloir un petit peu de temps pour... Pour pouvoir invoquer. Enfin un peu de distance entre eux. Plutôt que de temps. Hop. On avance. Ok. C'est moi ici ce qui prend la grosse. Sans surprise. Ici je pense que si je la mets là elle va être trop loin. Pour monter son scorpion. Là il y a des caillasses qui m'empêchent de venir. C'est un peu chiant. Ici. C'est parti pour nettoyer un peu le chemin. Ah dommage. On va invoquer un truc là-bas. Ca va leur faire un petit peu les pieds. Non. Ils en veulent décidément Aizmo aussi. Ca va peut-être falloir lui poser un bouclier du coup. Ok. Il a pris la position en hauteur. Bien placé. Ok. Lui recule. C'est parfait. Euh. On va lui mettre un magic shield. Un autre amuse Moïsis. Elle ne prend pas une position en hauteur. Bon du coup c'est. C'est Aketsu Kouette qui prend l'agro. Allez. On pose ça. Voilà. Ici il faut qu'on se débarrasse de ce con. Voilà. Ca c'est fait. On pourrait marcher dans le piège. C'est l'autre bouclier qui prend. Ah mais ça nous met stag et arrête ça nous arrête. Tiens. C'est bon à savoir ça. On va prendre la position en hauteur ici. L'avantage c'est qu'ils sont... Lui étant réussi à choper une position en hauteur. Lui il est coincé en bas. Enfin coincé. Il n'y a pas vraiment d'attaque d'opportunité. Mais il devrait pas trop bouger. On avance. Un petit bim. Allez un petit bim. Juste là. Voilà. Pour l'instant pas hyper efficace notre élémentaire. Mais bon. Il fait le taf. Il prend l'agro. Alors ici est-ce qu'on a une vision ? Là on a une vision. Et bam. Manche ça. Ici on va avancer. Toi du coup t'avances cette fois. T'es encore hors de portée. T'avances encore du coup. Et on va leur poser un élémentaire de flemme. Juste là. Ok. Il décide de grimper. C'est bien vu. C'est bien vu. C'est bon ici ce qui voit les flèches siffler à ses oreilles. Nickel ça. Bon par contre du coup. Poslovitch. Il va falloir qu'elle remballe son scorpion. Parce qu'elle n'a plus pour rien voir rien faire. Hop. Elle fait mal hein. Mais c'est vrai qu'elle perd un tour à chaque fois quoi. On y va casse par casse pour éviter qu'il traverse comme un con en plein milieu du piège. Bim. Ça c'est pas haut. Ici. Il s'est rapproché donc on peut le toucher. Ça c'est bien. Oh bah oui. GG ce mot ici. GG. Si je prends un arc je peux le tirer. Yes. Ou le critical. Il va avoir une attaque supplémentaire. Il nous fait un critique à trois. Ça va. A quel soukouette tu vas avancer ? Lui il disparaît. Allez là sur un petit malentendu. On le finit. On en parle plus. Voilà. Parfait. Très très bien joué. Et on prend le loot. Alors. On va se replacer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non ! On a encore le bug là ? Ah dommage. Ah non ! C'est très très dommage ça. Ils ont pas réglé ça. J'espérais que ça serait réglé avec le patch mais... Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait cette petite flèche qui s'était rapprochée là. 78% de chance de toucher. Euh... Mard. Exit. Euh... Bah oui. Du coup. Non mais c'est au bout de 30 minutes hein. Au bout de 30 minutes voilà. Le jeu est pas content. Ah c'est dommage. On laissait bien parti. Bah on va refaire hein. On va refaire, on va refaire. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Euh... Bon c'est les... Voilà hein. C'est les aléas de l'early. J'espère qu'on va pas en avoir trop quand même des petits bugs comme ça. Parce que c'est assez vite chiant. Euh... En tout cas. On se retrouve quand même très vite pour un nouvel épisode. Et je vous dis merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada